Et bien salut à tous c'est Nexus et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur World of Warships et aujourd'hui petit gameplay rapidos avec l'Arizona je vous mets que le début de la game car le début est assez épique et l'important ça va pas être le gameplay c'est moi je vais vous parler un petit peu de mon ressenti sur les bateaux War Thunder qui vont arriver d'ici très peu de temps donc il y aura la bêta fermée donc la fin 2016 fin 2016 je pense qu'ils vont les lancer pour l'anniversaire des 4 ans de War Thunder je pense qu'ils vont faire ça donc les 4 ans de War Thunder je pense qu'il y aura aussi des réductions sur les premium ce sera le moment de vous faire plaisir si vous comptez vous en prendre et voilà Alors les bateaux donc ça a été confirmé que pour l'instant il n'y aurait que des petits bateaux donc ils nous les ont présenté un peu un par un on a un peu vu ces dernières semaines ils nous ont un peu dévoilé un peu les premiers bateaux des nations que nous allons pouvoir jouer sur War Thunder donc que des petits bateaux genre bateaux de patrouille bateaux de ouais voilà des petits trucs avec des petits calibres 37, 40 mm, 20 mm, la 12-7 enfin du petit calibre je me demande si le plus gros calibre ce sera pas le 76 mm sur le char char n'importe quoi sur le bateau russe qui a la toile de T-34 je me demande si ce sera pas ça carrément donc voilà pas de gros navires ou alors les plus gros navires jouables apparemment ce seraient les destroyers c'est ce que j'ai entendu dire les destroyers bon ceux qui jouent au World of Warships savent que les destroyers ce sont des petits navires quand même que là bah par exemple vous voyez l'Arizona la taille des bateaux qu'on va avoir ce serait la taille des barques qu'il y a sur l'Arizona quoi à peu près bon j'exagère un peu mais dans l'idée ce sera ça quoi euh le chat qui prend ses aises qui monte sur mon bureau aucun soucis hein ça se passe ça se passe bien bref je me fais envahir je crois qu'ils ont faim on s'en fout euh voilà et donc voilà encore à ce moment là ça allait il y a eu la gamescom donc ils ont présenté et il y a eu du gameplay pvp de la gamescom et là j'ai fait ark mein got mais c'est nul mais c'est pourri là euh c'est du point and click monstrueux je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de flydaily qu'il a fait à ce sujet mais moi je suis on va dire choqué et déçu par euh par le gameplay c'est totalement point and click voilà vous lancez votre bateau il va à 70 km heure ouais c'est super c'est génial et vous le lancez vous le faites tourner de temps en temps mais sinon vous êtes là bouiné sur votre clique gauche en automatique et vous faites rien d'autre vous faites rien d'autre si vous lancez une petite torpille de temps en temps si vous en avez enfin moi le gameplay pvp m'a quand même bien 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 refroidi euh ça a été euh je vais pas dire une grosse déception mais quand même j'ai pas été j'attends de mettre mes mains sur le jeu sur la bêta parce que pour l'instant je suis pas du tout du tout du tout du tout du tout du tout hypé enfin j'ai été euh j'étais hypé quand ils ont annoncé les navires j'étais là ouais trop bien et tout ça va être sympa même si c'est les petits navires on va voir ce que ça donne dès que j'ai vu dès que j'ai vu le gameplay ça m'a ça m'a refroidi mais d'une force enfin j'ai trouvé ça euh j'ai trouvé ça vraiment euh dommage dommage que voulez-vous on verra bien de toute façon hein faut il faut on peut rien dire tant qu'on a pas essayé mais pour l'instant les gameplay alpha on va dire que c'est des gameplay alpha que j'ai vu hein qu'on a vu à la gamescom c'est de l'alpha on va dire j'espère que ça va être modifié parce que pour l'instant c'est pas fun enfin ça va être fun une deux heures après ça va être lassant j'irai pas jusqu'à parmer les tiers 5 sur un gameplay comme ça ça risque d'être euh ça risque d'être quand même bien 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 relou euh enfin moi je trouve ça pas du tout euh pas du tout intéressant c'est dommage c'est dommage parce que ça avait l'air euh ça avait l'air bien puis on va dire qu'ils ont fait euh je dis rien encore c'est juste un préavis sur des vidéos que j'ai vu donc euh je suis pas en train de dire que c'est de la merde je suis en train de dire que pour l'instant ça ne me dit rien qu'ils vaillent voilà on va partir là comme ça je vais peut-être me tromper j'espère me tromper euh ce serait dommage de euh ce serait dommage euh que le gameplay bateau soit en dessous du gameplay avion ou gameplay euh tant qu'ils sont très très bon les deux sont très très bien à part voilà quelques petites couilles au niveau du battle rating machin comme ça du matchmaking le on va dire que ça tient la route maintenant ça commence à ressembler vraiment à quelque chose ça commence à ressembler à quelque chose on va dire mais pour l'instant c'est on va dire que euh bon bah voilà le gameplay bateau n'a pas l'air d'être aussi palpitant que le gameplay euh tank ou avion c'est mon préavis sur la question voilà après moi dites moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez des navires si au contraire vous trouvez ça super allez voir la vidéo et revenez me dire après dans les commentaires ce que vous en pensez vraiment allez voir cette vidéo de Fly Daily si vous ne l'avez pas vue je pense que beaucoup d'entre vous j'espère l'ont vue euh voilà voilà j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire si donc voilà dites moi vos avis dans les commentaires si ils le font le gameplay les deux petits shoots avec l'Arizona vous ont plu n'hésitez pas à laisser un petit j'aime à commenter à vous abonner à me suivre sur twitter et même à page facebook et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde c'était Nexus PEACE et moi je vous dis à plus à plus j'ai eu pas je vous dis à plus j'ai jamais j'ai pas à plus sais